Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue. Comme tous les samedis, nous allons vous proposer l'Escale 225 dans notre édition de 19h30. Et puis, le centre ciel ouvert situé dans la commune de Cocody a accueilli ce matin la cérémonie de présentation de l'atelier, de mon atelier AMA en abrégé. Une occasion pour l'initiatrice Nina Kei de mettre en avant la particularité de cette structure tout en présentant ces différents services. Cette initiative, soutenue par plusieurs participants, a été l'occasion pour certains de souffrir quelques souvenirs. Le reportage de Justin Kouassi et Assita Diara dans notre édition de 19h30. Parlons religion à présent. L'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a tenu une cérémonie d'ordination de 144 pasteurs. Ces impétrants viennent renforcer l'effectif des pasteurs de l'église. Ils ont pour mission de soutenir les différents ministères spirituels. C'était au temple Eden, assise au plateau d'Okuy dans la commune de Kokodi, ce samedi, en présence de Clarisse Kanyala et Assita Diara. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est en connaissance de ce passage biblique tiré de l'évangile de Luc au chapitre 10 que ces 144 hommes se sont engagés au service de Dieu. Après huit ans de formation, de stage et de durs labeurs, ils sont enfin prêts à servir dans les différents ministères de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Accompagnés de leurs épouses, ces impétrants ont reçu leur diplôme de pasteur. Ils vont alors renforcer les effectifs des pasteurs dans les églises de l'intérieur comme hors du pays. Notre pays a des défis et l'église en a également. Nous croyons que nous allons travailler pour qu'effectivement le Seigneur puisse aider notre église et le pays à relever les défis de cette fin de temps. Notre mission, c'est de proclamer l'évangile comme ça a été dit et nous croyons que Dieu nous y aidera puisque tout le message qui nous a été apporté, c'est de nous mener de courage et d'avancer pour programmer l'évangile. Et nous pensons être prêts avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux accomplir cette mission. Ils reçoivent des impositions des mains et des bénédictions des doyens du corps pastoral. Ils sont par la suite encouragés à démurer persévérant dans la foi pour la réussite de cette mission spirituelle. Nous les encourageons à garder le même style, c'est-à-dire être des passeurs respectueux, être des passeurs honnêtes et à des passeurs courageux pour qu'ils soient les modèles, non seulement pour l'église, mais les modèles au niveau de la nation. C'est pour nous un sentiment de fierté et de grande joie que de voir que 144 parmi ces postulants au grade des passeurs ordonnés ont pu réussir le test. Cette cérémonie d'ordination a vu la participation de plusieurs fidèles venus de plusieurs communes et villes de l'intérieur du pays. Une grande fête pour l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. À l'international, les autorités russes enlèvent et rééduquent des milliers d'enfants ukrainiens pris dans la tourmente de la guerre. Ils sont ensuite placés dans des familles d'accueil russes. Selon Kiev, quelques 20 000 enfants auraient été déportés depuis l'occupation de la Crimée en 2014. Hors du vieux continent, au moins 22 personnes sont mortes et 14 portées disparues à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions de Corée du Sud, a annoncé Séoul ce samedi. Un bilan particulièrement important dans un pays habituellement plutôt préparé aux intempéries de la mousson d'été. Enfin, de fortes températures sont attendues. Ce week-end, dans plusieurs régions du globe, en Europe, en Asie, aux Etats-Unis ou encore en Afrique du Nord, ces vagues de chaleur font craindre des problèmes sanitaires sur les populations, mais aussi des incendies à répétition. C'est une nouvelle illustration du réchauffement climatique qui contraint les autorités des pays touchés à prendre des mesures drastiques pour faire face à cette situation. Fin de ce flash. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage ST' 501